Broly LR Carnaval aura-t-il un bon portail ? Voici mes prédictions. On va donc reprendre le portail de Mirai Gohan qui est du coup au carnaval de l'année dernière. Pas de prise de risque pour l'instant, Broly LR en vedette, voilà, pas de problème. Cette annoncée s'est confirmée et du coup en deuxième personnage on aurait donc le LR de décembre 2023 qui serait donc le trio SSJ, ça s'écrit tout seul. En face de Broly on aurait donc au portail un trio SSJ Endurance, sur son portail un trio SSJ Endurance. Il n'est pas revenu depuis dix ans donc franchement c'est bien, c'est logique, pourquoi pas ? Le perso est plutôt ok, tiers de nos jours, ça passe mais bon, ça passe, on va dire c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ensuite on aurait donc un LR DMDL de l'année dernière, du coup le 2023 qui serait donc soit Trunks Endurance, soit Mirai Gohan, selon le choix des devs, plutôt Mirai Gohan vu que c'est un SSJ1, il aurait plus de logique on va dire entre guillemets. Mais bon, ça pourrait être un souci, pas vraiment d'indication à ce niveau-là. Ensuite on aurait donc le LR piège jaune de juin, qui serait donc le Gohan Team Agilité, ce qui fait sens vu que sur le portail du trio SSJ, on aurait à priori le point d'intelligence, ou bien Goku Si3, ou bien les deux même, donc c'est assez logique de le revoir ici, ce petit Gohan Team qui est assez fort en Team Sagaboo, sans être exceptionnel, il est quand même assez intéressant. Ensuite on aurait donc le LR P2 Tanabata, qui serait donc Omega Agilité, oui bon ok, c'est un piège jaune qui devient LR Carnaval, oui je sais, etc. Mais bon, c'est niveau date, ça colle, donc pourquoi pas, et en plus comme le trio SSJ, il n'est pas revenu depuis 10 ans sur la relation globale, donc pourquoi pas. Ensuite on aurait donc le LR de la Gohan Week d'il y a 2 ans, donc pas l'année dernière, l'année d'avant, qui serait donc Bulma LR, donc génialissime, tank, cognue, support, change de qui, incroyableissime. Mais bon, le Yank Broly, c'est un peu le portail, un peu fourre-tout malheureusement. Et ensuite on aurait donc en dernier LR, le LR P2 Jaune de juin 2023, qui serait donc le Superbow, qui fait un peu sens par rapport au Gohan Team Agilité. En SSR Random, on aurait des personnages random, donc du Brûler Prairie, comme Iragoan avait du Gohan, ici j'ai mis du Brûler, l'SSR Random, on s'en fiche complètement. Et pour remplacer certains persos du portail, on pourrait jouer par exemple du Brûler ZDR technique, du Guignou Intelligence, ou bien du Thalès ZDR, ce qui à priori devrait remplacer le Superbow Agilité, vu qu'il vient de sortir, il n'y a pas de portail sur le Thalès, donc logiquement, ça devrait revenir sur le Brûler LR. Concernant Guignou, c'est pas vraiment en rapport avec le reste, mais c'est un perso qui n'est pas revenu depuis un bon moment, et en plus on a le Toppo qui est du coup leader de sa team, alors qu'avant, Guignou était sorti sans leader de son équipe, donc là c'est bon moment pour le remettre, et Brûler ZDR, là c'est assez logique. ZDR potentiellement joue la célébration, donc pourquoi pas, le mettre sur le portail de Brûler, ça serait assez logique, et ça réglerait un problème du portail qui du coup que vous voyez, niveau cohérence, il n'y en a pas en fait, littéralement il n'y a pas, il y a du Sagaboo, il y a du Omega Shinron, il y a du Bulma, il y a des Rue SCJ, ça n'a aucun sens, donc ça serait bien d'avoir un peu de sens avec du Thalès Agilité, plus de sens pardon, et du Brûler ZDR technique, et si vraiment si on part sur du foutoir, pourquoi pas, le Guignou Intelligence à la place de Superbow, ça serait assez sympathique. Donc franchement le portail, à part ce problème de cohérence on va dire, et de synergie qui du coup n'est pas présent sur le portail de Ganfest, bah franchement le portail est assez qualitatif, du Bulma LR, du Guignou Team, du Mirai Gohan, du Trunks Endurance, génial, moi je trouve ça génialissime, et Thalès ZDR qui pourrait être totalement broken, la team de Brûler, si c'est un leader, soit boss de film, soit destructeur de planètes, donc franchement, le portail va être bon, mais j'ai un peu peur au niveau cohérence, est-ce qu'il faut déjà avoir une grosse team boss des films, avant d'avoir brûlé en fait, c'est le problème, alors que True SSJ, t'arrives, t'as des gros personnes sur le portail, après peut-être que j'ai abusé un peu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous voulez la vidéo sur le portail du True SSJ, ça pourrait être intéressant de comparer, et du coup n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, et sur ce, je vais tchao !